Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Peut-être connaissez-vous la version dans votre pays de cette série qui nous emmène chez le psy. Ici, elle passe sur la chaîne Arte et le succès en France est retentissant. Elle s'intitule En thérapie. Bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Abonnez-vous pour recevoir le texte du podcast ou plus comme les notes, les tournures de phrases utiles, les conjugaisons au subjonctif ou encore les photos sur onethinginofrenchday.com. Aujourd'hui, mercredi 3 mars 2021, cet épisode, le numéro 1959, s'intitule 3 rencontres avec Mélanie Thierry. Je crois qu'on n'a jamais autant parlé d'une série. Pietro et moi l'avons regardée, mais aussi Caroline, Marilyn, Géraldine, Mariam. C'est le sujet qui revient dans chacune de mes conversations ces derniers temps. Au fait, est-ce que tu as vu en thérapie ? On s'amuse à imiter le psy avec des « dites-moi, à quoi pensez-vous ? » Puis à répondre « non, mais je vous vois venir avec vos trucs de psy. » L'action de la série se passe dans le cabinet du docteur Dayan, quelques jours après les attentats de 2015, au Bataclan et dans le quartier. Mélanie Thierry est la première patiente reçue par le docteur Dayan. En la voyant, je l'ai reconnue, mais je ne savais plus où je l'avais vue. C'est tellement difficile parfois de retrouver d'où on connaît une personne. On sent presque l'effort physique du cerveau. Puis, ça m'est revenu. C'était la princesse, la princesse de mon pensier, dont je venais juste de vous parler la semaine dernière à propos de l'épisode au cinéma. C'est très troublant de repenser à cette période des attentats et de voir aussi comment cela a entré dans la vie personnelle des patients. Je crois que ce qui m'a le plus plu dans cette série, c'est le fait d'assister à une conversation entre deux personnes. Le docteur et son patient. Une conversation entre deux personnes qui se parlent, qui s'écoutent, qui cherchent à comprendre. Et forcément, dans la vie de ces six patients, il y a des choses qui résonnent avec nos propres vies. En fait, ça fait du bien. Pendant les vacances, j'ai lu un livre recommandé par Nathalie Iris. Je ne vous en dis pas plus, car elle va bientôt vous en parler. Dans ce livre, le personnage principal tient un cinéma. Il reçoit des scolaires, c'est-à-dire des classes accompagnées de leurs professeurs. Ce jour-là, il diffuse un film et voilà ce qu'il dit lorsque la séance se termine. Je cite Douleur, Duras, Mélanie Thierry, la rigueur de Finkiel et la beauté austère de ses cadres, tout ça semblait leur être passé au-dessus de la tête. Hum, une fois, deux fois, trois fois. Maintenant, je guette ma prochaine rencontre avec Mélanie Thierry. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve vendredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.